et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration et c'est une nouvelle boutique sur ma chaîne de la société f gobi donc avec f gobi je vais vous présenter un deux trois quatre cinq produits cinq produits et on est parti allez je commence par mon petit paradra là attendez je l'ouvre j'en ai repris un avec le panda parce que le mien a disparu mes petits pendis panda ont disparu donc j'en ai repris un regardez il est au prix de 0,92 centimes alors c'est réutilisable c'est est à stick vous l'enroulez vous l'enroulez autour de votre doigt hop et c'est parti alors moi je le je l'aurai je le plie pas je le replie pas parce que heureux le bout et il se retrouve facilement donc petit panda alors il ya d'autres motifs il ya sans motif coloré le prix ne change pas après c'est vous qui voyez moi j'ai pris pendant que j'aime bien puis le mien a disparu alors pas pourquoi je crois que c'est passé dans les mains des filles parce qu'ils pensaient que c'était des pansements s'en servait comme pansement c'est vrai que ça fait penser au début ça me faisait penser à des savez les strapping mais non c'est pas des pansements mais je me demande si c'est pas passé entre les mains des filles ça elle me disent que non mais bizarrement je doute un petit marque page qui ira encore une fois ma petite belle soeur des petits c'est des hibou c'est des chouettes hibou au prix de 3 euros 07 voilà alors on va regarder les alors neuf couleurs et ce sera recto verso à faire pareil je sais pas si elle fera pareil en recto verso regardez on a les deux morceaux pour venir faire nos motifs notre petit nos petites croix matières plastifiées on a notre pampons bleus pourquoi j'ai j'ai toujours j'ai l'impression qu'ils mettent toujours des pompons bleus alors c'était pas qu'une impression je vois j'ai je vois tout le temps des pompons bleus quand même pas d'autres couleurs ce serait tout aussi joli bon un pompon bleu le petit stylo hop qui va bien avec pour venir faire ses petits traçages les aiguilles au nombre de deux voyez et on a nos couleurs attendez je déroule tout ça hop je déroule attendez voilà chercher sont bon les couleurs sont jolies regardez du violet du jaune du noir du vert du orange du rose du violet un marron et le blanc qui est à tac tac 38 65 38 65 regardez c'est sympa on n'a qu'un patron parce que bah on va ça va être elle va devoir fin elle va devoir après à faire comme un peu qu'en général on fait le même motif deux fois c'est à dire sur les deux morceaux hop ici on aura nos hiboux et sur cette partie là on aura nos hiboux et on vient rejoindre on vient rassembler nos deux faces recto verso on coup et ça nous fait un joli marque page franchement top donc ça je vais lui mettre de côté hop c'est le petit marque page que je vous disais que elle avait commandé la toute autre chose mais comme quand on se voit à me demande si j'ai souvent un partenariat que je lui ai fait montrer ce que j'allais ce que j'allais recevoir qu'elle m'a dit ah ça je les compte tu vas attend hop il est pour toi il est pour toi il est pour toi alors je vais re glisser une toile dans mes toiles de l'été j'avais dit que j'en mettrais plus mais là là ça se décide là tout de suite maintenant au moment où je vous parle je vais la faire parce que ben voilà c'est une petite plante une petite plante en suspension je sais pas si c'est vraiment été quoi mais moi j'aime bien donc je vais la glisser dans mes toiles de l'été c'est une 14 c'était 25 par 25 un big flower basket panier à fleurs le prix de la toile je vous le dis tout de suite panier suspendu ouais c'est 25 25 3 euros 70 franchement c'est top en fait un film est donc quoi je vais la glisser dans la toile de l'été donc l'après je vais aller la ranger dans la toile de l'été je ne devrais pas en rajouter mais c'est pas grave en plus elle est petite il n'y a pas vraiment regarder ce qu'il y a à faire j'ai 300 heures sur cette couleur j'ai trois symboles creux donc ça fait bien que j'ai pensé par mes symboles creux regardez il n'y a pas grand chose à faire au final donc je peux me la rajouter c'est pas non plus être sympa on va jouer sur les tons verts forcément c'est des feuilles les aiguilles elles sont ici à graffer en sachet zippé et regardez les couleurs forcément on a le noir le noir c'est ce qui va venir ici pour venir tenir notre panier on a du marron on a du vert kaki on a un autre vert du vert du marron foncé et un marron un peu plus clair voyez franchement c'est top on a alors une partie ici donc ça c'est la partie alors là ici ça c'est ce qu'on voit là la feuille là la feuille là et un petit bout de la feuille là et derrière on a la totalité en fait de la toile on retrouve notre tableau ici avec nos sept couleurs je vais pas avoir besoin du patron je vais pas avoir besoin du patron et puis par contre si vous il y en a qui aiment bien se servir du patron faut savoir que les symboles qu'on a sur la toile je le répète quasiment à chacune boxing je le sais il ya toujours des nouveaux et il ya toujours des nouvelles personnes qui commencent en fait donc ça peut être bien de rappeler les choses le tout dans la joie et la bonne humeur les symboles que l'on a sur le patron et les symboles que l'on a sur la toile ne sont pas avec cette société là ne sont pas les mêmes quand j'entends cette société là c'est ça en fait ça et puis une autre société spring c'est à dire que là vous allez avoir les symboles de 1 à 7 ok vous avez vu on a les chiffres 1 2 3 jusqu'à 7 et on les retrouve là vous voyez on les retrouve si je vous montre la toile vous allez voir que sur la toile on a des symboles creux des symboles plein voyez on n'a pas du tout les mêmes donc si vous voulez faire la première couleur pas ici sur la toile ce sera les cercles vert donc c'est ce qui sera ici tac 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 et si vous voulez faire et bas le symbole ici 1 et bas vous regarderez sur la première couleur ce sera votre symbole 1 donc vous reviendrez ici le symbole 1 voilà parce que rien ne vous empêche de laver la toile et de venir faire en points comptés elle existe en points comptés moi je prends du point estampé je vais à la facilité mais elle existe en points en points comptés c'est plus si je vous ai dit prix de la toile mais je peux vous le redire ça c'est pareil panier suspendu 3 euros 70 franchement c'est top moi j'aime bien donc allez on rajoute cette toile aux toiles de l'été je sais plus à combien je vais être 14 je crois et j'en rajoute plus sauf c'est vraiment j'ai fait toutes mes toiles partielles parce que ça c'est une toile partielle mais non je pense pas que j'aurai tout fait parce que mine de rien c'est du partiel il ya des partiels ça prend du temps quand même à faire donc je ne pense pas je pense pas que j'aurai tout fait puis ce qui sera fait sera fait et ce qui ne sera pas fait sera pas fait je vais pas me mettre la pression mais là hop je vais la rajouter dans mes toiles de l'été ensuite j'ai choisi cette toile j'ai demandé confirmation c'est bien le chaton chi le manga c'est bien ce qu'ils m'ont appelé 6,4 chez fromage chat fromage pourquoi pas 14 c'était 21 par 29 en cas c'est pareil je vais avoir que le chat à faire et un peu de points arrière pour faire les moustaches le prix de cette toile tatata 3 euros 70 également franchement on est trop top on va regarder on va regarder on va regarder je ne sors pas ça attend moi je veux pas tout sortir voilà oh bah c'est bien ça aussi ça va pas être une toile prise de tête j'ai 5 couleurs 2 symboles creux et ben forcément 3 symboles pleins et regardez je vais pas mes symboles creux se trouve à l'intérieur de l'oreille donc je vais commencer par faire ça dans mes intérieurs d'oreilles ça va être bien je vais être dans les tons roses ça va être nickel après je vais faire du noir après je vais prendre mes couleurs dans l'or donc le noir c'est ce qu'on voit en bleu plus foncé en fait c'est pour faire les contours en fait et les petites rayures du chat le gris clair c'est ce qu'on voit le bleu le plus clair c'est de rose ça va être pour l'intérieur des oreilles et le blanc ça va être pour ce qu'on voit deviner en jaune voilà donc franchement ça va pas non je vais bien m'amuser c'est bien que j'ai pas de fond à faire franchement 14 c'était on prend un brin qu'on plie en deux vous prenez votre brin vous pliez en deux les aiguilles comme d'habitude elles sont en sachets zippé sur la petite réglette on retrouve notre patron pour venir faire notre backstitch pas pour faire les moustaches mais ça je vous le rappelle ça le backstitch se fait en dernier c'est à dire vous faites vos croix avant vous vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos croix vous pouvez faire que votre croix vos croix qui vous savez là bas là par exemple vous faites tout ce carré là voilà et les croix là du noir parce que votre backstitch passe dans vos croix noires le backstitch se fait toujours en dernier par rapport à vos croix faites vos croix en premier vous faites votre backstitch moi je sais que je vais faire je vais faire toutes mes croix et quand je vais avoir fini toutes mes croix toutes les couleurs je vais venir faire mon backstitch en dernier franchement il n'y a pas grand chose à faire trois trois moustaches à gauche trois moustaches à droite il y a des moustaches ah ouais ça pique alors vous voyez ça pique pas forcément d'un coin à un autre coin ça peut piquer en plein milieu de la croix ou entre deux croix voyez il va falloir être concentré le plus possible franchement ça va être je vais m'amuser j'ai juste montré l'image à toi pour qu'il me confirme il m'a dit mais tu vas pas t'embêter parce que ça t'as pas beaucoup de couleurs mais je vais lui montrer la toile après il va rigoler il va me dire tu pouvais pas trouver encore plus compliqué maintenant je pouvais pas je ne pouvais pas trouver plus compliqué là ça va être très franchement pour les débutants là les deux toiles que je viens de vous montrer la plante et le chat la chi franchement pour les débutants c'est top vous retrouverez le lien en barre d'infos comme d'habitude j'ai pas sorti de pochette comme les trois quarts du temps et j'ai choisi ma toile hop attendez en 11 c'était elle est surjetée et j'ai choisi alice alice avec son petit chat regardez voilà le patron va être immense que moi le patron je vais le découper je vais garder ça le truc instruction je vais pas le garder hop regardez et vous allez rire parce que encore une fois j'ai du fond uni est ce que ces confettis ah ouais il ya des petites zones confettis un peu ici mais vraiment rien de méchant regardez vraiment rien de méchant un franchement top la toile est composée de 42 couleurs on va regarder la toile je remplis le patron parce que vous avez le patron et les grands 40 par 50 on s'était 148 points par 191 est ce que j'ai du noir non est ce que j'ai du 823 oui est ce que j'ai du 939 oui et j'ai le 38 65 pas pour faire pour faire tout tour alors qu'on vous en bleu en violet 38 66 41 38 65 on voit le fond un peu violet puis ils vont mettre ah non tout ce qu'on voit orange là tout ce qu'on voit en orange avait de violets et tout le contour en fait ça va être en blanc d'accord j'avais pas congé j'avais pas titter peut-être moi je voyais que l'effet peinture ici en fait je me suis dieu je vais voir que ça faire en violet en fait mais non ils ont mis le blanc autour d'accord ouais est ce que je fais le blanc oui je fais parce que s'il est mis c'est qu'il est mis c'est qu'il doit être fait par contre je vais vous plier mieux pour bien voir l'image en entier quand je vais mettre dans ma pochette la toile en elle même regardez dans la toile voilà on va regarder les symboles c'est top j'essaie de vous montrer une zone concrétis qui n'en est pas vraiment une ici regardez les symboles on les voit nickel franchement c'est top c'est bien les symboles sont bien on les voit bien regardez hop la toile est souple la toile est surjetée mais ça il me semble que je voulais dit le prix de cette toile à l'alice 8,35 euros donc c'est pas excessif en plus elle est belle elle est pas confettie enfin pas vieux vous il ya des petites zones par ci par là mais à côté de tout le bloc que j'ai à faire franchement c'est rien les aiguilles au nombre de cinq normes de petits pompons la petite bague et notre enfile fil et on va regarder les couleurs et vous vous coutez bien que quand vous voyez tout le qui a à faire il ya des fesses et on regarde donc j'ai trois tresses que je remets et on regarde nos petites couleurs ils sont beaux les violets voyais y'a ils sont beaux ils sont beaux il ya deux règles et on va commencer par la règle est la moins remplie vous avez vu ces belles couleurs mais vous n'avez rien vu la règle est qui va arriver là ouai aïe aïe les couleurs les violets c'est waouh ça c'est comme les crêpes waouh là c'est waouh regardez 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 moi c'est violet regardez mes belles nuances non toi tu vas pas tu vas là-bas toi regardez moi ça franchement ça va être magnifique hop là regardez sont belles les couleurs franchement ça est encore plus joli une fois les les croix fait quand les croix vont se faire ça va être encore plus joli ça va être encore ouais ça va être top elle va vraiment être belle cette toile alice au pays des merveilles avec son petit chat j'ai plus qu'on lui s'appelle sur ça je sais plus pas grave allez je vais la ranger en pochette après je mets mes fils comme ça dedans je vous la mets comme ça comme ça on va bien revoir ah oui maintenant toi tu vas te plier comme ça parce que quand toi tu vas aller dans la pochette je veux te voir en entière voilà ah oui si je mets pas les tels que moi je t'ai plier voilà allez on repasse des produits en revue et je vous fais bouger nous avons notre cache doit pour pas se piquer pour pas vous piquer les doigts c'est pratique quand vous appuyez sur les aiguilles franchement c'est très utile auprès de 92 centimes vous avez avec des pandas tels que là vous avez sans motif mais c'est des couleurs unies vous avez rose vous avez vert vous avez noir jaune vous avez motif damier vous avez d'autres motifs vous avouerez que j'ai pas regardé c'était quoi les motifs mais voilà moi j'ai vu mes petits pandas le mien ayant disparu j'ai dit il me leur faut c'est obligé c'est trop beau les petits pandas et moi j'en mets autour aussi de mes mes crochets quand je fais mon tricotin parce qu'à force de tenir mon crochet ça me fait des cloques et là ça fait ça fait moins ça me fait moins mal donc hop j'en mets autour de mes crochets je décore mes crochets par contre voilà réutilisable jusqu'à temps que ça colle plus donc stop nous avons notre petit marque page hibou 18 par 6 cm au prix de 3 euros 70 je demanderai à la belle soeur une photo pour vous la mettre ne serait sans dans l'onglet communauté vous avez cette belle plante mais que vous allez voir je pense là dans l'été pas dans les toiles de l'été parce que je vais la rajouter aux toiles de l'été vous allez la voir un petit peu en blabla et en revue au prix de panier suspendu 3 euros 70 nous avons notre chat chi c'est un manga 14 était 21 par 29 au prix de 3 euros 70 également et nous avons alice 40 par 50 11 ct au prix de 8 euros 35 voilà moi je remercie énormément la société f gobi pour cette collaboration je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bien dans une prochaine vidéo j'en reparer – Sous-titrage FR 2021